Orgasmique, on parle de sexualité avec plaisir, c'est votre credo d'une façon générale, chère Rosa, parce que trop longtemps cette question-là, elle a été abordée juste sous l'angle comment être un bon coup, faire plaisir à son partenaire. Là, il s'agit de plaisir pour soi d'abord. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est une émission pour les femmes et en effet pour que la sexualité soit vue exactement, non pas trouver l'endroit où on se fait plaisir à soi et comment et on va très loin dans les détails et les techniques pour y parvenir. L'idée aussi, c'est de ne pas glousser quand on aborde ces sujets-là, ce qui est trop souvent le cas. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a le droit de rire. Moi, ça me fait rire parfois, sinon je n'en parlerai pas sur scène. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont drôles liées à la sexualité. Mais c'est quoi, il n'y a rien de drôle dans le sexe ? Rien de drôle dans le sexe. Mais ce n'est pas clivant une émission ? Si. Pourquoi c'est que pour les femmes ? Pour le plaisir des femmes. Les hommes. Moi, j'ai chaud. Qu'est-ce qu'écrivant ? Posez votre question. Ça s'adresse uniquement aux femmes. Oui, en priorité, si. Si, si, je pense que c'est pour les femmes en priorité. Je crois que l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, comment y parvenir, comment être plus heureuse, comment se décomplexer, comment mettre les mots et comment considérer que les mots ne sont pas des gros mots quand il s'agit juste des mots en question ? C'est quoi comme mot, par exemple ? Cunis, je ne sais pas. Cunis, mais c'est un mélange. Je vais prendre un petit peu de carotte. J'adore. On fait, ah ben, cunis, alors. Oui. Pourquoi pas le... Ou masturbation. Oui, oui, bien, je reprends. Les gilets clitoridiens. Oui, oui, oui. En tout cas, ça a l'air sérieux. Exactement, il y a des sex-pertes sur le plateau. Mais ça ne s'adresse qu'aux femmes. Non, bien sûr que non. On met d'ailleurs un chroniqueur qui fait des blagues, Thomas Poitvin, qui a une petite chronique humoristique qui est super, qui est connue pour les perruques de Thomas. Très drôle. Oui, il est trop fort. Tout ça, il parle de ça. Il est vraiment trop fort. Bon, on regarde un extrait de l'émission, comme ça, on comprendra mieux. Notamment, vous nous expliquez pourquoi on appelle l'orgasme la petite mort. Merci, Guillaume, d'être le seul à me soutenir, à me regarder avec bienveillance, à être solidaire. On est avec vous, totalement. Partons, Lambert ! Il a des larmes comme ça, Lambert. L'extrait. Lambert, Lambert qui a joué la débière. Les secondes qui précèdent les millisecondes et le début d'un orgasme, c'est exactement le même rythme cardiaque qu'une crise cardiaque. Il y a quelque chose qui peut faire hyper peur. C'est comme être au bord de la falaise et se dire, moi, je ne suis pas capable de sauter dans le vide. On n'appelle pas ça une petite mort pour rien. C'est équivalent à une crise cardiaque ? Apparemment, c'est bien pour ça que sur le plateau, il y a des experts. Il y a une experte, Charline Vermont, du compte Orgasme et moi qui est sexothérapeute et Charline Gaillot qui est sage-femme du compte Charline, sage-femme et elles apportent plein d'informations et il y a aussi des témoins qui, elles, viennent raconter leurs expériences, leurs récits de vie. Et leurs fantasmes. Et leurs fantasmes, absolument. Des fantasmes que vous avez recueillis auprès des Français dans Orgasmi avec un cul à la fin et on va voir quelles sont les célébrités qui font fantasmer les Français. Oh là 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 là, ce serait... On a fait du portman. Doilipa. Bougarel. Louis Garel. Ça passe le Kini. Brian Gosling. Channing Tatum. Georges Cluny. Anne-Elisabeth Lemoyne. Non, et ben dis donc. C'est le seul. On en a trouvé un en France et on puisse y travailler pour, c'est à vous. C'est vous dire l'objectivité du témoignage. Il est temps d'attendre la CDI. J'espère le signer. C'est pas possible. Mais vous êtes le fantasme de Française, on vous le dit ? Apparemment pas, non, c'est très décevant. C'est à nous la question ? Oui. Non. Non, non, moi c'est calme. Il n'y a pas d'attroupement dans les gars. Je ne suis même pas sûr d'être le fantasme de ma femme. Je peux encore faire mes courses tranquilles, comme dit l'expression. Oui. Lambert. Ah, c'est vieux tout ça. J'ai été élu l'homme le plus sexy de l'année, machin, mais c'était dans les... 72 ? Oui, oui. J'avais un petit fantasme sur vous, Lambert Willem. Oh, mon sang ! Vous l'avez l'écouté dans le jamais. Quand j'étais enfant, je regardais tout le temps, on connait la chanson. Et pour moi, vous étiez vraiment le prince charmant dans la chanson. Vous avez eu des fantasmes ? Et puis il y a eu la bépière. Oui, en tout cas, je me disais. Après, il y a eu la bépière, c'est Lambert Willem. J'ai l'impression qu'il faut investir dans les défibrillateurs. Défibrillateurs. Non ! Non, mais Patrick, je pose ta prochaine question. On apprend quand même que 60% des Français ont déjà pensé à une tierce personne en faisant l'amour avec leur partenaire. Beaucoup culpabilisent. Et vous, vous leur dites non. Une banalité totale. Mais n'est pas trompé. À mon avis, c'est plus de 60%. C'est plus de 60%. C'est plus de 60% qui est la troisième personne. C'est plus de 60% qui est la troisième personne. C'est plus de 60% qui est la troisième personne, je pense, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, mais... Non, c'est pas grave. Non, mais... Non, c'est pas grave. Non, mais le sujet du fantasme, en fait, c'est que c'est un fantasme. Ça n'a pas vocation à être réalisé forcément. C'est ce qu'on dit pour s'excuser, ça. Ça dépend du fantasme. Il y en a vraiment, il ne faut pas les réaliser. C'est puni par la loi. Et que fait le garçon, alors ? Il dit quoi, lui ? C'est Thomas Poitvin. Thomas Poitvin. Il a des pastilles humoristiques. On en a parlé il y a exactement deux minutes, Lambert. Restez avec nous. Non, vous n'avez pas été très long sur son action. Oui, il fait des perruques. Et c'est très drôle et très bien écrit. Votre objectif, c'était aussi d'avoir une émission hyper pédagogique. Et vous dites même que vous auriez aimé tomber sur ce programme orgasmique à l'âge de 14 ans. Ça, vous aurez... Juste à la sortie de mon fantasme sur Lambert Wilson. Pourquoi ? Non, parce que pour avoir accès à toutes les informations, c'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi avec les magazines où il y avait « Êtes-vous clitoridienne ou vaginale ? » Biome, clitoridienne, vaginale. Tu peux répondre à cette question ? La bonne réponse, c'est que ni l'un ni l'autre, puisqu'en fait, tout plaisir est clitoridien. Et ça, on le découvre récemment. Vous le savez ? Oui. C'est vrai, vous le saviez ? Oui. Mais je lis, je m'en forme.